Et on va essayer que ça marche du premier coup. Bonsoir à tous, moi c'est François Samin, je travaille chez OVH, dans l'équipe en charge du Continuous Delivery. On y reviendra un peu à la fin de ce talk. Aujourd'hui je vais vous parler d'architecture modulaire et de plugin en Go. Et en fait on va se poser une question un peu plus large qui est, aujourd'hui on parle vachement de microservices, mais on parle même d'architecture microservices. Il y a quelques années en fait on faisait des applications modulaires avec des plugins etc. Finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui et est-ce qu'alors des microservices en Go, packagés dans Docker, on n'a plus le droit de faire des plugins ou est-ce que ça peut bien marcher ensemble ? Je laisse deviner la réponse. D'abord, qu'est-ce qu'une architecture modulaire ? Qu'est-ce qu'une bonne architecture modulaire ? Et c'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise architecture modulaire ? Toute référence aux Inconnus serait fortuite. Ça va flamper comme ça ? C'est pénible. Oui. On va fermer les yeux en même temps, que ça flappe. Ah c'est bon, en fait quand t'es debout ça bouge pas. Alors, une bonne architecture modulaire est en fait une architecture dynamique. Alors, une architecture dynamique, enfin une architecture statique, en gros quand on lance l'architecture, l'ensemble du système, toutes ses composantes sont déjà connues, déjà chargées. Une architecture dynamique, en fait c'est le système, c'est l'application qui va recenser, mettre à disposition l'ensemble des modules. Et même pourquoi pas les utilisateurs vont pouvoir injecter leurs propres modules dans le système. Un bon exemple d'une architecture dynamique, c'est Jenkins que tout le monde connaît, où on peut à la volée, on lui file un plugin, il le digère plus ou moins bien selon la version du plugin, du machin, du truc. Mais en général ça marche plutôt bien et en tant qu'utilisateur du système, on est capable de modifier le comportement du système. Donc ça c'est une architecture dynamique. Du coup la question c'est, est-ce que les architectures microservices sont-elles des architectures modulaires ? On a envie de répondre oui, parce que les microservices c'est trop cool, c'est trop hype. Mais en fait, les architectures microservices, je commence à en avoir vu quelques-unes, c'est pas forcément ça. Donc rapidement, on va voir quelles sont les bonnes et les mauvaises utilisations de microservices. Alors ça c'est le truc cool, une bonne architecture avec des microservices. On a ici une web UI qui est un microservice. Un truc qui gère le catalogue, un truc qui gère les commandes, un truc qui gère la base de users. Chaque microservice a sa propre base de données. On a des services qui sont assez faiblement couplés les uns avec les autres. On dissimule vraiment le métier au sein du microservice. On le réutilise, les services sont autonomes. Ça c'est bien. Il y a une bonne utilisation de microservices. Ça c'est moins cool. Quand on commence par des microservices qui sont interdépendants les uns des autres. Ou pire, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on en parlait il y a pas si longtemps que ça. Qui communique en passant par une base de données. Après ça reste mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. C'est une mauvaise utilisation des microservices. C'est même une mauvaise utilisation d'une base de données. Une base de données c'est fait pour stocker de la donnée, pas pour communiquer. Ou alors c'est pas une base de données. Et le pire du pire, c'est d'avoir un super système microservices qui s'installe d'un bloc. Donc on a des services qui sont tous dépendants les uns des autres. Dont l'arrêt et le démarrage, les arrêts et le démarrage sont dépendants les uns des autres. Doivent respecter un certain ordre. Donc ça, si vous en êtes là avec vos microservices, c'est qu'en fait c'est un service qui se démarre en plein de petits processus. Mais c'est pas des microservices. Donc ça, c'est à proscrire. Donc finalement, on parle depuis tout à l'heure d'architecture microservices. Alors les microservices, c'est cool, ça permet d'isoler la technique, le métier, éventuellement de choisir le meilleur langage, la meilleure solution pour développer une partie du système avec le langage ou le framework, ce que vous voulez, qui est le plus approprié. En fait, moi, je pense que les architectures microservices, ça n'existe pas. Les microservices, ça existe, mais on parle d'architecture orientée service. Parce que le bon exemple qu'on présentait tout à l'heure où on avait un faible couplage, etc., les différents points, je ne me suis pas embêté. Je vais voir la définition d'une architecture orientée service. Pour moi, le microservice, c'est un ensemble de bonnes pratiques. C'est développer des choses un peu plus atomiques, être capable de les construire facilement, rapidement, paramétrer facilement, rapidement. Et surtout des bonnes pratiques qui vont vraiment dans le mouvement DevOps en termes de packaging, de déploiement et même de communication inter-équipe. Donc, on peut imaginer que le système qu'une équipe développe est un microservice de la part de l'équipe qui est en face. Donc voilà, les architectures microservices n'existent pas. Du coup, on a répondu à la question, les architectures microservices sont-elles architectures modulaires ? Non, parce qu'en fait, elles n'existent pas. Ceci dit, la question, c'est quoi une bonne architecture dynamique, une bonne architecture modulaire ? Donc, vous me voyez venir, forcément, comme le monsieur est sur son escalator. En fait, la base d'une architecture modulaire, c'est des plugins. Alors, si vous avez le temps de voir le GIF, il n'a absolument aucun rapport avec le reste. Mais il m'a fait rire. Donc, les plugins ne sont pas des microservices et les microservices ne peuvent pas remplacer des plugins. Donc, on est au Meetup GoLang. On va parler de Go. On va en faire aussi, là. Donc, quand on parle de plugins, on parle de Go. Vous avez tout de suite de me répondre. Le Go, ça fait de la compilation statique. Donc, ce n'est pas possible de faire une architecture dynamique. Alors déjà, c'est faux pour deux raisons. La première, c'est que ça ne fait pas une compilation statique. Pas complètement. Alors, avoir Trump qui tremble comme ça, c'est super flippant. Et voilà. Et en Go, même avec des binaires qui sont compilés quasi statiquement, on peut quand même faire une architecture dynamique. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Donc, tout ça, c'est un peu une introduction de ce que je vais vous montrer maintenant. Comment en Go, on peut faire des plugins de manière assez cool. Et en fait, il n'y a pas qu'une seule manière. Je vais vous en montrer cinq. Et ça, c'est quand même la classe. Donc, la première manière de développer un plugin en Go, ça va être en fait super facile. Ça va être de lancer un binaire avec des arguments. Et ouais. C'est con. Mais en fait, souvent, ça marche. Alors, si vous voulez voir un peu de code qui fait ça. Il faut vous montrer que même pour un Hello World. Ben si, je m'inquiète quand même. Même pour un Hello World à base de plugins. Donc, le système dit Hello et il charge un plugin pour faire world. Et même en faisant un truc super con qui démarre un process en faisant un os.exec. On est capable de, assez facilement, faire une architecture modulaire. Donc, qui prend en charge le plugin. Qui le met à disposition du reste du système et qui l'exécute. En fait, je ne vais pas réussir à vous montrer le code. C'est con. Parce qu'on est là pour ça. Ouais, mais moi, je ne le vois pas en fait. En fait, je vais se mettre à votre place, mais c'est compliqué. Donc, moi, si vous le voyez là, tant mieux. Donc, le mail, on a fait un mail simple. J'ai fait une fonction register plugin. Qui prend deux paramètres. Le nom du package go. Donc, forcément, c'est un peu long parce que j'ai fait plein de répertoires. Et le nom de la commande qui sera exécutée. La fonction register plugin, elle est juste en dessous. C'est rigolo. Elle fait un go install. Plus gros. Ok. Le machin, il craque complètement. Alors. Encore. C'est bon, là ? Donc, pour enregistrer un plugin dans le système, on va commencer par lancer un go install du nom du plugin. Alors, c'est con. Évidemment, il faut avoir... Enfin, pour lancer ce truc là, il faut forcément avoir go correctement configuré sur sa machine. Mais ça marche plutôt bien. Donc, on le lance. On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y en a une, on la print. S'il y en a une, on la return. On met un petit log pour dire que ça a bien marché. Et là, on instancie une structure plugin que j'ai définie ici. Voilà. Qui porte juste le nom de mon package et le nom de la commande. Rien de bien méchant. Rien de bien compliqué. Et donc, cette fonction register plugin, dans tous les autres exemples, on va retrouver un peu le même fonctionnement. Voilà. C'est la première partie de notre système modulaire qui prend en charge un plugin. Ensuite, après avoir fait un register de plugin, on va exécuter le plugin. En fait, donc, le plugin qu'on a register et on va appeler la commande. Donc, exec plugin, c'est ici. Alors là, on bricole un petit truc. En fait, on récupère les arguments qui sont en ligne de commande pour les passer au plugin. Alors, en fait, j'aurais dû commencer par poser la question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne font pas du tout de Go ? Ou qui n'en ont jamais fait ? Ok. Si vous avez des questions sur... La syntaxe non du Go est assez lisible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça aussi. Et même globalement, même pour ceux qui ont déjà manipulé le Go. S'il y a des... La syntaxe que j'utilise vous paraît un peu abscond, n'hésitez pas à le dire. J'expliquerai. Donc là, on manipule les arguments. En fait, moi, je le vois au fond, là-bas. Donc, vous pouvez tous vous retourner, ça va être sympa. C'est un fiasco, ce truc ? En fait, il y en a forcément un qui clignote, je crois. Sinon, tu balances par la fenêtre, là. On verra chez le matin. Oui, mais maintenant, tu as une tablette tactile pour le piloter. Ça ne marche pas, mais ça ne marche pas avec classe. Voilà. Ah, il y a du son. Ah, il y a du son. C'est le reste du Go qui est là. Alors est-ce que celui-là clignote ? Regardez celui-là du coup Putain les deux clignotent pas C'est ouf Donc voilà on exécute On lance le plugin Avec les arguments qu'on a passé Sur la ligne de commande Et après on se contente tout simplement De faire le fameux Alors là j'ai pas écrit os.exec Parce que j'ai utilisé la lib différemment Mais en fait On démarre le processus Comme si on était sur un shell On récupère l'output Enfin le stdout et le stdr Donc voilà ça parait tout con Mais en fait ça marche assez bien Et si vous voulez faire un truc à base de plugins Simple et rapide En fait ça marche très bien Alors je vais essayer de zoomer là Comme ça Encore Voilà Voilà donc ça marche C'est du vrai code On a installé le plugin On a exécuté le plugin On a récupéré On a récupéré Juste le hello world Alors le fouba n'a pas été pris en compte Parce qu'en fait Le premier exemple de plugin Que j'ai développé Qui est celui là En fait ne gère absolument rien Ne gère pas du tout Les arguments en ligne de commande Donc après je me suis amusé A en faire d'autres J'ai utilisé le machin Qui génère les noms dans Docker Parce que je l'aime bien C'est le package names generator Dans tout ça Qui envoie des noms Des noms assez cool Et je me suis amusé A mixer ça avec les arguments Qui étaient en ligne de commande Pour envoyer un nom Vous voyez que du coup Un plugin en fait C'est juste un main Dans un package main Qui fait un fmt.println Et on considère Que le résultat du plugin Ça va être ce truc là J'en ai fait un autre Qui inverse la chaîne de caractère En faisant un reverse Et du coup Pour utiliser ces plugins Je retourne dans mon main Je vais mettre en commentaire Mon main ici Parce que quand je suis quelqu'un D'organisé J'ai tout prévu Il y a fallu aussi des petits C'est le même temps quoi Ouais En fait ça me permet De corriger le code Ça me laisse C'est le machin et les gains C'est ça Donc voilà comment Je vais register D'exécuter tous les plugins En gros c'est exactement Comme mon main Qui était tout en haut Sauf que Il sort de vous montrer Ce qu'on peut faire Avec la syntaxe du langage J'ai déclaré une structure anonyme Enfin plus précisément Un tableau d'une structure anonyme Qui est ici Je déclare Et j'instancie directement La structure Comme ça Alors ça c'est une manière D'écrire que j'aime bien Qu'on utilise notamment Pour faire ce qu'on appelle Du table testing En fait vous faites Une fonction de test Quand vous faites Vos tests unitaires Et Bah tous vos Tous vos cas tests Vous les écrivez de cette manière C'est plutôt pratique Bref Après je boucle sur mon billule Et sur mon tableau Et je lance tous les plugins Donc on va recompiler tout ça Et le relancer Donc forcément c'est plus long Parce qu'il y en a trois Mais on retrouve le premier Lowworld Le fameux nom Généré par Docker Suffixé de mon fullbar Et le fullbar inversé Donc voilà Mine de rien rapidement On a fait une architecture modulaire Donc qui prend en charge Des plugins qui sont donnés par Là c'est en dur dans le code Mais on peut imaginer Que c'est des arguments En ligne de commande Et Bon effectivement C'est pas bien évolué Parce que ça fait que lancer Des process Mais voilà Ça marche Alors pour information Il y a quand même plein de systèmes À base de plugins Qui se contentent de faire ça La différence Ça va être Et c'est la deuxième solution Qui est en fait La première un peu évoluée Qui va être de définir Une structure d'entrée Une structure de sortie Pour le plugin Et en gros Quand on va lancer le plugin Donc on va continuer À faire un OS.exec Quelque part Sauf qu'avant On va écrire dans le STDin Du processus Un truc en JSON Alors C'est la manière hyper simpliste Simplifiée Du fonctionnement De toutes les commandes Git Et il me semble Que les commandes De Docker Machine Et ce genre d'outil Fonctionnent comme ça En fait Docker Machine Il y a plein de plugins Qui sont tous les providers De machines Enfin de cloud Et en fait Qui sont des binaires Qui sont des binaires à part Et le cœur de Docker Machine Fonctionne avec ces binaires En passant Un tas de JSON Donc c'est Enfin On est proche du Du fonctionnement Du système de plugin précédent Mais on a un truc Un peu plus cool Qui va permettre De s'assurer Que ce qu'on en met En entrée et en sortie Bah ça respecte quand même Un certain contrat d'interface C'est quelque chose Dont on n'a pas parlé Mais le contrat d'interface Entre le système du plugin Et le plugin C'est quand même Ultra important C'est le problème Du premier exemple Où en fait On ne sait absolument pas Ce qu'attend le plugin à entrée Enfin on n'est pas sûr Que le binaire qu'on lance Ce soit pas un RM Ou un RF étoile Et Et le machin Que ça va nous renvoyer en sortie On n'est pas capable De D'indiquer aux utilisateurs Qui vont développer le plugin Bah renvoie un truc comme ça Enfin Le contrat d'interface C'est pas clair Donc là En typant finalement L'entrée et la sortie On fait des trucs Des trucs un peu plus propres Donc pour ça On va commencer par Dans un package plugin Définir Un input Et un output L'input c'est un tableau de string L'output c'est une structure Qui contient juste Une string Bon rien de très compliqué Mais c'est juste un hello world Donc finalement Donc finalement Quand je vais vouloir développer un plugin Qu'est-ce que je vais faire Dans mon main Donc on est toujours dans un package main Dans mon main Je vais aller lire Je vais aller lire Le stdin Qui me concerne Donc le stdin Donc on passe un reader Ensuite on lit et tout Dans B Là j'ai un tableau de byte Qui contient tout le To-mostddin Et Alors ça si vous faites Si vous faites pas de go C'est quelque chose Que vous allez utiliser souvent Ça permet de prendre Un tableau de byte Et de le unmarshaler Dans la structure Qui est juste là Donc voilà Mon in ici Je sais Si je suis sorti De mon unmarshal Et de la vérification De son erreur Je sais que mon in en entrée Il est correctement Construit Et il est valide Du coup Là rien de bien compliqué Je fais la même chose Que tout à l'heure Je fais un String.reverse Équivalent Après je vais construire L'objet Qui va Qui va porter mon retour Je le marshal Dans json C'est la communication Entre mon système Et mon plugin En json Voilà Et Je print Mon json Directement Sur Sur ma sortie standard Donc Qu'est-ce que j'ai à faire Au niveau de mon main Donc on va retrouver La même chose Le register plugin Fait exactement pareil Le exec plugin Le run plugin Là c'est un tout petit peu Plus compliqué Parce qu'on manipule pas Les arguments de la ligne de commande Mais le std in Donc font passer par Les libres assez bas niveau Qui permettent de manipuler Les buffers Et les entrées sorties Run plugin Structure C'est ici Je récupère le std in Ici Et là Tout ça là C'est pour écrire dedans Alors je démarre Là je démarre le plugin Là j'écris dedans Et forcément Pour que ma lecture Du côté de mon plugin S'arrête sur end of file Il faut que je ferme proprement Mon std in J'attends Que mon plugin me réponde Et quand il m'a répondu Je considère Que ce que j'ai récupéré Sur la sortie standard Que j'avais J'ai fait pointer La sortie standard De ma commande Sur un buffer Qui est juste ici Ce que j'ai sur ma sortie standard Donc dans mon buffer Comme on a fait Sur le plugin Je vais l'endmarchaler Dans ma structure Qui correspond à l'output Et voilà Tout va bien J'ai récupéré Mon json Avec la sortie La sortie de mon plugin Donc J'ai fait exactement Le même exemple Que Que la proposition précédente Et si Je l'exécute Alors du coup On doit être là dedans Voilà Ça marche C'est génial Alors ça répond Avec la même chose Mais là On a un fonctionnement Un peu plus intelligent On a quand même L'entrée du plugin Qui est structuré La sortie du plugin Qui est structuré Donc on a fait Des structures simples Mais après Evidemment Vous pouvez imaginer Ce que vous voulez N'hésitez pas à m'arrêter S'il y a des questions Sous moi j'enchaîne Troisième manière De faire des plugins En utilisant Docker Alors là du coup Ça devient marrant Parce qu'on peut imaginer Que le plugin Dans une techno Complètement différente J'ai mon système Qui est en Go Qui va enregistrer Le plugin Et qui va le lancer Et mon plugin Ça doit être Un conteneur Docker Que je vais lancer Avec des commandes Mais ce qu'il y a Dans le conteneur Docker Je peux en faire abstraction Ça peut être du Go Ça peut être du Java Ça peut même être du Bash Et c'est ce qu'on va faire là L'inconvénient Je vous dis tout de suite De cette technique C'est que forcément Il faut avoir Docker Et donc sur un laptop Quand on dev C'est facile Mais bon Quand on est sur un système Qui est un microservice Packagé dans Docker Ça devient tout de suite Un peu plus chiant On y reviendra après Donc Là j'ai fait simple J'ai utilisé une lib Je crois que c'est un mec De chez Docker Qui fait cette lib Ce client Docker Qui implémente Toute l'API de Docker Et l'API Swarm Enfin SwarmKit Ce qui est plutôt pratique Donc au démarrage De mon appli Dans la fonction init Qui est appelée Au chargement du package Je vais instancier un client A partir de mes variables D'environnement Donc normalement Sur un vrai système Vous passez des flags Des options Un fichier de conf Ce que vous voulez Là je le fais à partir Des verbes d'environnement Donc ça c'est une fonction Qui est proposée par la libre Parce que sur mon laptop J'ai déjà tout ce qu'il faut Donc j'instancie mon client Et Donc on va avoir Le même fonctionnement Register plugin Et exec plugin Mais le register plugin Il va être un peu plus compliqué Cette fois-ci Puisqu'il du coup Plutôt que de faire Un go install D'un plugin en go Des sources en go Du plugin On va puller une image On va puller une image Donc en lui passant Le repository Le tag Et si éventuellement Il y a une authentification A mettre sur votre registrie C'est à mettre dans cet objet là Donc j'ai déjà pullé l'image Donc ce ne sera pas trop long A préparer On instancie un plugin En lui passant Toutes les infos Le exec plugin Là Est un peu différent Parce qu'on doit créer Un conteneur Docker Et démarrer le conteneur Docker Et récupérer la sortie Standard Et la sortie d'erreur Du conteneur Du coup Qu'est-ce que j'ai fait Comme exemple ? Voilà J'ai fait un exemple J'ai fait un plugin A base de Debian Jesse Donc ça c'est le nom De l'image Le nom du tag Et ça c'est la commande Que je vais passer A l'image Et tout ceci Va constituer mon plugin Donc c'est juste un Hello World Mais vous imaginez même pas Toute la techno Qu'il y a derrière Et voilà C'est un bon exemple Que le Echo C'est un Echo C'est le Echo Ça pourrait être un truc En Java Ça pourrait être un truc En Scala Si vous voulez Ou en Rlang Pourquoi pas Et là c'est intéressant Du coup on a vraiment Un découplage Technologique Qui est cool Entre le système Et le plugin Donc là L'interface Elle est pas typée Mais on peut imaginer Faire la même chose Que dans l'exemple précédent La typée avec un type Et lui passer en JSON C'est un serialisé en JSON Vous avez compris le principe On passe juste L'argument en ligne de courant Comme ça Mais ça offre pas mal De possibilités Donc voilà Si vous cherchez du code Pour Un exemple de code Pour créer un conteneur Et lancer un conteneur Et récupérer Certaines sorties standards Ça paraît simple comme ça Mais en fait La doc étant ce qu'elle est C'est pas si évident que ça Donc voilà En fait D'ailleurs J'en profite pour dire Que tout le code Je l'ai déjà poussé Sur l'organisation Golan de graines Sur Github Donc Normalement le code compile Vous pouvez le récupérer En faire ce que vous voulez C'est cadeau Donc on crée le conteneur On démarre le conteneur On récupère les logs Du conteneur C'est ça qui est chiant à faire Et après on affiche Ce qu'on va récupérer Dans le buffer Donc si on le lance Donc c'est possible Que ça ne marche pas Parce que c'est docker Mais normalement Ça devrait bien se passer Donc ça a marché Donc voilà On peut imaginer Tout ce que ça a fait derrière Si je fais un docker ps-a Non je veux récupérer Mon plugin ici En fait Je sais pas si vous avez vu Dans le code Mais quand je crée le plugin Là dedans Enfin quand je crée le conteneur Qui correspond au plugin Je lui passe un petit nom Qui est là Et bien Et c'est bien C'est bien le nom qu'on a ici Donc voilà Donc ça c'est une manière Plutôt cool De faire des plugins Enfin Sur le papier J'aime bien Parce que ça peut Utiliser des langages différents Entre le système Et le plugin L'inconvénient C'est que Voilà Lancer Permettre Si on dit que le système De plugin est ouvert Aux utilisateurs De logiciels Permettre à des utilisateurs De lancer N'importe quelle commande docker Sur un host Qui lui appartient pas Ça peut être un peu dangereux Donc moi je trouve ça Marant à faire Mais Mais c'est pas ce que J'utiliserai Donc je vais plutôt Vous présenter Une autre alternative Qui est dispo Dans la version 1.8 De Go Qui va sortir Si je m'abuse La semaine prochaine Ou la semaine d'après La nouveauté Dans cette version 1.8 De Go C'est qu'on peut Builder des plugins Voilà Donc en fait Tout ce que je vous présentais Avant Vous pouvez l'oublier C'est comme ça Qu'il faut faire Non en fait C'est pas tout à fait vrai Parce que le mode plugin Pour l'instant Donc c'est en RC3 Donc c'est pas encore C'est pas encore en sable Mais ça ne saurait tarder Et surtout ça marche Que sur Linux Et ça fait l'équivalent D'un DL open Donc ça charge un .so D'ailleurs quand on compile Ce truc là Ça génère un .so Qui est chargé Du coup par Par Go Par le runtime de Go J'ai fait plein de tests J'ai mis un certain temps À comprendre Pourquoi du code qui marchait Ne marchait plus Et puis il remarchait Sans que je touche au code Juste à l'exécution Je n'ai pas tout compris Parce que le code C'est du code C Qui est dans le Go Il n'est pas hyper simple Et j'ai l'impression Qu'il y a un peu Des race conditions Il y a une grosse map En fait De tous les .so Qui sont chargés Dans le runtime de Go Et je ne serais pas surpris Qu'il y ait des race conditions Dedans Donc voilà En tout cas c'est prometteur Ça existe Je pense que ça va s'améliorer Pour l'instant Il ne faut pas trop trop Miser dessus Mais ça marche bien La compilation est un peu longue Mais ça marche pas mal Alors si vous voulez du code Ça va ressembler Alors il y a du code Je vous ouvre la page ici Voilà Je vais agrandir un peu Donc là on est sur Sur type.gonang.org Qui est le namespace De la version au cours de dev de Go Et on a un package plugin Qui est à la racine Du SDK Et en fait Sur un plugin On peut faire Open Lookup J'y reviendrai après Et il y a un exemple de code Alors c'est à faire du code Un peu moins Un peu moins élégant Je trouve Mais bon Alors c'est pas ça déjà C'est ça Alors qu'est-ce que Alors là Dans le registreur du plugin J'ai pas fait de J'ai compilé à la main Les plugins avant On considère que le plugin On lui file des points SO Déjà compilés Et le système va se contenter De les charger Et d'exécuter un certain nombre de choses Alors autant dans les deux exemples Dans les trois exemples précédents Pardon On lançait en fait Des processus complets Pour faire simple On lançait le main D'un programme Là avec un plugin Go C'est complètement différent On va pas lancer le main D'un autre package En fait on va lancer une fonction Mais en fait On va avoir accès aux fonctions Mais pas que On va avoir accès aux variables On va avoir accès A tout ce qui est public A tous les symboles Qui sont publics Dans le .so Que vous venez de compiler Alors pour l'instant Le .so Pour construire un package Il y a des trucs bizarres Je vais vous montrer Voilà à quoi ça ressemble C'est un package C'est un programme Qui commence par un package main Dans lequel il n'y a pas de fonction main Donc là mon éditeur Je sais pas pourquoi Il gueule pas trop Mais normalement Les versions précédentes de Go Un package main Sans fonction main dans le package Il refuse Il aime pas du tout On doit faire des imports Qui sont pas utilisés Par exemple C Donc là si vous utilisez Des outils qui gèrent les imports Genre Go import Bah il faut le désactiver Parce que sinon L'import il va se faire dégager A chaque sauvegarde Et finalement Donc Ouais ou un alias underscore Mais Et voilà ce qu'on va Tout ce qu'on expose Dans ce point SO Qu'on va compiler Donc là ça va être une fonction Que ça peut être une variable Ou un type Ce que vous voulez Bah ça va être un symbole C'est le nom du type Qu'on récupère De l'autre côté Et on va pouvoir l'appeler Alors comment on va pouvoir l'appeler Donc registre le plugin Registre le plugin Registre le plugin On fait un plugin.open Donc là ça fait En équivalent en C C'est un DLopen Rien de bien compliqué Derrière Il faut qu'on fasse Donc le plugin Qu'on a récupéré Qui est de type Plugin.plugin On va faire un lookup Du symbole Qu'on va récupérer Donc là c'est ma fonction Qui s'appelle greetings On récupère un symbole Qui est dans notre cas Une fonction Et Cette fonction Pour pouvoir l'appeler Avec les arguments qu'on veut Il va falloir la caster Dans le type qu'on veut D'où ce petit cast magnifique Qui est absolument pas sécure En fait il aurait fallu Que je fasse Que je fasse un truc comme ça Errors.new Voilà Voilà comme ça en fait c'est safe Parce que ce cast là Finalement si vous filez un point So dans lequel Greetings existe Mais en fait n'implimente pas Cette interface magnifique Bah du coup Le symbole que vous récupérez Caster Enfin vous n'arrivez pas à le caster Donc là on est descendu Le plugin On est capable D'appeler une fonction dessus Donc c'est quand même super cool C'est déjà vachement plus fin Vachement plus précis On est capable de la caster Et derrière si le cast fonctionne On va pouvoir vraiment utiliser La fonction La fonction grid ici Comme n'importe quelle fonction En go Donc derrière Ça va faire du code propre Mais pour l'instant Voilà Ce cast ici Moi ne me plaît pas Des masses Parce que si on décide De faire un type Par exemple Si j'écris Si j'écris ceci Et que j'écris ceci Donc je déclare un type Qui correspond A ma signature de fonction En fait Alors là Je n'ai pas vraiment compris Pourquoi Ça devrait marcher Sur le papier Parce qu'il y a L'inférence de type Et tout Mais en fait Le cast ne marche pas Et Ou alors Si vous arrivez A le faire marcher Dites moi Comment vous avez fait Parce que j'ai passé Deux soirées Donc voilà Si on a vu Ce type Ce type d'expression Ça aurait pu être cool Pour l'instant On ne peut pas Tant pis Mais en tout cas Le fait qu'il y ait des plugins En go 1.8 Les plugins en go Ça fait longtemps Le fait de charger Des librairies dynamiques Ça fait longtemps Qu'on l'attend en go En go 1.6 Commençant à parler En disant Ouais Il y a peut-être Des choses qui ont sorti En 1.7 Et en fait Il n'y a pas eu Un mot dessus Là ça sort en 8 Donc c'est vraiment cool On va pouvoir commencer A le tester A leur faire des retours Mais pour l'instant Je pense que Vu les problèmes Que j'ai eu Pour le moment En RC3 Voilà Partez pas en production Avec la 1.8 RC3 Quand on va exécuter Derrière Le plugin Bah là du coup On peut faire des choses Des choses sympas Et on peut vraiment Appeler la fonction Sur mon plugin Comme si Avec le langage Le plus naturel possible Voilà Une petite démo Alors Pour faire la démo Là j'ai du faire Vous voyez Dans mon éditeur J'ai un run.sh Et un docker file Forcément Comme c'est en go 1.8 Et que Les plugins Ne marchent que sur Linux Et que je suis sur Mac Du coup j'ai du faire Un petit docker file Qui commence par Ici Builder mon .so Alors pour l'instant Pour builder un .so Il faut filer directement On peut pas Il filer un package A builder Il faut filer Le .go A builder On le met quelque part On fait pareil Pour le deuxième Deuxième plugin Que j'ai écrit Et après On va builder Le système Qui s'appelle Que j'ai appelé ici Go-1-8 Et dans la commence On va lancer Go-1-8 Avec Foo-bar Donc là Ce système là Forcément Il va être moins rapide A lancer Et la compilation Des .so Est encore un peu Lente D'ailleurs Je fais le docker build Et le docker run De mon plugin Donc je vais essayer De lancer tout ça Donc c'est quand même Assez rapide Parce que j'ai J'ai tout buildé avant Ouais Ok Donc là Il build le premier plugin Voilà Ça met quand même Un peu de temps Pour un hello world Le deuxième C'est plus compliqué Parce qu'on fait Un string.rivers Quand même Le reste du système On affiche ce qu'il y a Dans tout ça On lance le truc Et ça marche Donc voilà En fait A l'avenir La vraie bonne manière De faire des plugins En Go Ce sera de les builder En .so Et de les charger Après si vous avez rien Evidemment contre le fait De charger des .so Parce qu'il y a pas mal De gens qui considèrent Que charger un .so Dans un système Où potentiellement On va gérer des secrets Des credentials Etc C'est dangereux Et c'est pour ça Que Il y a une boîte Qui s'appelle La Chicorp Qui fait un tas D'outils cool Genre Genre Terraform Genre Volt Et notamment Volt Je sais pas si vous connaissez Volt Volt c'est un coffre-fort C'est un coffre-fort De secrets De credentials C'est hyper sécure C'est tellement sécure Qu'ils ont voulu faire Des plugins En fait Enfin tous les back-ends De Volt Vous pouvez brancher votre Volt A un post-gray A un zookeeper A à peu près ce que vous voulez UTCD Tout ça Tous les back-ends En fait c'est des plugins Donc Vous pouvez vraiment Déployer Volt Sur l'infra Que vous voulez L'infra que vous avez Mais voilà Ils considèrent Pour des raisons Certainement très justifiées Que charger un .so C'était trop dangereux Donc en fait Ils ont développé Leur propre moteur de plugin Qui s'appelle GoPlugin Qui communique Par RPC Donc ça fait exactement Comme Les deux premiers exemples On va lancer Finalement En fait Un plugin Ça va être Ça va être un programme Go Donc avec un main Et une fonction main Qui en fait Va lancer Un serveur RPC Et de l'autre côté Du côté du système Enfin Du système Qui va manger ce plugin Ce système Va être client De ce serveur RPC Et la communication Va se faire en RPC Entre les deux Donc ça Ça range bien L'RPC C'est à si bas niveau Donc on a des perfs Intéressantes Ce qui est bien C'est qu'ils ont du coup Packagé le truc De manière Plutôt sympa Et puis C'est l'avantage aussi Du RPC C'est que du coup On peut appeler Au niveau fonction Donc on n'est plus Appeler un main Qui doit Qui n'a qu'un seul traitement On peut définir Une interface complète D'un plugin Avec plusieurs points d'entrée Plusieurs fonctions Par exemple On pourrait charger un plugin Commencer par lui demander son nom Lui demander Quels sont les paramètres Avec lesquels il faut que je t'appelle Et derrière Appeler une fonction Qui fait le traitement Et tous ces appels En fait Vont être des échanges RPC Et en RPC Ça ne va faire qu'une seule Connexion de TCP ouverte Donc on a On a des perfs Qui sont Qui sont plutôt sympas Je crois que Alors Mon boulot C'est de mettre en place Du Continuous Delivery A OVH On travaille sur un outil Qu'on a open sourcé En octobre Derrière Qui s'appelle CDS Le nom est d'une originalité folle Mais au moins On sait ce que ça fait Et comme tous les outils De Continuous Integration Continuous Delivery Etc A un moment donné On s'est dit Il faut qu'on Permette aux utilisateurs De développer leurs propres trucs Autrement qu'en Shell Et on va mettre en place Un système de plug-in Donc on était en Go 1.6 à l'époque Donc on est parti sur Go Plugin Qui était la manière la plus avancée De faire des plug-in Peut-être à l'avenir On passera sur les plug-in Standard de Go Mais pas pour l'instant Parce que le système Est super stable Et que notre outil Se veut multi-architecture Donc CDS C'est un système Qui repose sur des micro-services Et qui du coup Consomme des plug-in Et en fait Ça marche bien Parce qu'on a Des micro-services différents Qui en fait Se partagent des plug-in À un moment donné Le plug-in Il va être Certaines fonctions du plug-in Va être appelées Par un micro-services Et puis D'autres fonctions du plug-in Va être utilisées Par un autre des micro-services Et tout ça Va communiquer De manière quasi-harmonieuse Alors très rapidement Je ne vais pas vous faire Une présentation de CDS Parce qu'en fait Il me faudrait un peu plus que Je ne sais pas Combien de temps j'ai passé Il me faudrait un peu plus Que 20 minutes Mais bon C'est comme Plein d'outils De continuous delivery Ça gère des pipelines Dans lesquels Il y a des stages Des actions Enfin des stages Des jobs Des steps Dans les jobs Et vous pouvez Paramétrer vos steps En disant Je vais faire un guide clone En fait Je vais faire un go build Et puis après Je vais prendre l'artefact Et le mettre Dans une image docker Et puis après Je vais lancer Déployer mon image docker Sur marathon En fait Il y a plein de trucs Qui vont se faire Avec des plugins Là dedans Du coup C'est assez sympa À développer Donc Alors Présentation rapidement De l'architecture de CDS On parle de microservices CDS À la base On a une API Une UI Et une CLI Et une base de données Voilà C'est complètement dingue Comme architecture Mais ça marche bien En fait C'est un peu plus compliqué Que ça Parce que ce qui fait Vraiment le boulot Du continuous delivery On a deux microservices Enfin Deux types de microservices On a des hatcheries Hatcheries Ça veut dire couveuses Qui vont En fait Pour répondre aux besoins En termes de Enfin D'installation Pipeline Pour effectuer les actions Lancer les plugins Vont démarrer Des workers Qui vont effectuer Eux Précisément Les actions Donc on a plein De hatcheries différentes Pour pouvoir lancer Les workers Sur des infras différentes On peut lancer Des workers Sur du mesos marathon Sur du docker Sur du swarm Sur On peut avoir des workers Qui sont des machines Open stack Complètes Ou avoir un worker En local Sur sa machine En fait C'est un peu plus compliqué Que ça Et on a utilisé Les plugins Pas que pour Les workers Effectueux des actions On a utilisé Les plugins Aussi Pour se connecter A Volt Volt qui lui-même Utilise des plugins Un peu particulier Pourquoi on a dû utiliser Des plugins Pour se connecter A Volt Tout simplement Parce que dans notre boîte On utilise Volt Beaucoup Mais en fait On a fait une surcouche A Volt Avec des notions Métiers en plus Qui sécurisent Encore plus fort Et du coup Le Volt L'API de Volt Qu'on utilise N'est pas l'API standard De Volt Et c'est super chiant Du coup Il y a un plugin Si vous allez sur Le repo de CDS Vous allez trouver Le plugin Volt Officiel Et chez nous On a un repo Avec notre plugin Volt Qui font quasiment La même chose A 2-3 notions Près Mais voilà C'est un des trucs Qu'on a dû faire Quand on a open sourcé En urgence Du jour pour le lendemain Le produit On a dû développer Le connecteur à Volt Qui était éco des rendures Parce que c'était cool De se connecter à Volt On a dû le rendre Enfin Le transferir en système De plugin Donc ça On a mis Peut-être une ou deux journées Sachant que l'interface Pour communiquer avec Volt C'est pas simple Une ou deux journées C'est Pour mettre en place Ce système de plugin Alors je sais pas Si ça paraît long ou rapide Mais en fait C'est assez long C'est assez fastidieux De mettre en place GoPlugin De définir son interface Parce qu'on passe par du RPC Parce qu'il y a de la cérélisation binaire Je reviendrai après Je reviendrai après C'est assez fastidieux Pour en revenir A la lecture de CDS L'API se connecte à Swift Donc c'est OpenStack Pour stocker Tout Plutôt que de stocker Les fiches en local On peut le faire aussi Mais nous on préfère Utiliser un stockage distribué Le stockage distribué D'OpenStack En fait Nos plugins Ils vont être Quand le système Va manger les plugins On va l'alimenter Avec un nouveau plugin Le plugin Il va être analysé Vérifié Et puis après On va l'envoyer sur Swift On voit Le plugin Il commence à être utilisé Par l'API Donc via L'interface web Ou via La CLI On va dire Tiens Voici un nouveau plugin S'il te plaît Installe-le L'API Va le prendre Et va l'envoyer sur Swift Un peu plus tard Quand le plugin Va être utilisé Dans un pipeline Ce plugin Le worker Va aller le télécharger Directement Enfin pas directement De plus Swift On va le streamer Depuis l'API Donc là On a vraiment Des microservices Qui communiquent Par l'API REST Qui utilisent Là C'est le même plugin Qui va être utilisé Mais on va utiliser Des points d'entrée Différents sur le plugin Parce que finalement Au niveau de l'API Quand on va lui donner Un plugin On va vouloir vérifier Si le plugin est valide Quels sont ses paramètres Etc On va le stocker Et plus tard Le worker Va prendre ce plugin Et va dire Je sais les paramètres Que tu attends Parce qu'on me les a déjà filés C'est l'API Qui me les a filés Donc tiens Les voilà Et puis fais ton boulot Et renvoie mal La sortie Donc voilà Ça c'était le dernier slide Et du coup Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer Un peu Le code de CDS Je dois l'avoir pas loin Voilà il est là Et pour vous montrer Qu'on peut On peut vraiment définir Une vraie interface Et même De GoPlugin En fait Ce qu'on fait C'est On fabrique Sur GoPlugin Son propre système De plugins Et c'est ce que fait C'est ce que fait Hachicorp Avec tous ces outils Qui utilisent ce plugin Donc Volt A son propre système De plugins Qui repose sur GoPlugin Terraform Donc le truc Pour construire des infras A partir de fichiers HCL Enfin JSON A son propre système De plugins Qui repose sur GoPlugin Et Packer Fonctionne de la même manière Et du coup On a fait pareil Parce qu'on trouvait ça Plutôt bien Donc ça c'est CDS Dans notre SDK On a un répertoire plugin Dans lequel On définit Voilà L'interface L'interface d'un plugin Un plugin doit Implémenter cette interface Il y a une fonction d'init Quand on lance On a besoin de lui passer Un certain nombre d'informations Genre comment tu te connectes A l'API Ce genre de trucs Le nom La description L'auteur du plugin Les paramètres Avec lesquels Il va falloir Lancer l'action Donc ça c'est La fonction run Et derrière Il y a tout un tas de merde Avec des noms impossibles Et il y a surtout ceci Et ça c'est le truc Qui est vraiment super pénible Avec GoPlugin C'est qu'en Go Quand on fait du RPC On utilise la sérélation binaire De Go Qui s'appelle Gob Et ça Je l'ai quand même utilisé Ça reste encore un peu mystérieux Pour moi Il faut lui définir Alors pour tout ce qu'on Pour tous les types Enfin quelque part C'est logique Mais pour tous les types Qu'on va écrire Sur le flux RPC Il faut définir une interface Faire qu'on puisse le manipuler En tant qu'interface Enfin c'est l'histoire Des stubs Et des squelettons Quand on faisait du corbat Dans les années Je ne sais plus combien Et donc ça C'est dans la doc de GoPlugin Ce n'est pas du tout expliqué C'est un peu chiant à faire Parce que Voilà nous On a voulu faire des choses Un peu typées À tous les niveaux Et en fait On oublie toujours De faire le registre D'un type Et sauf que ça On le voit Qu'à l'exécution On ne voit pas On ne voit pas La compilation Est-ce qu'il veut dire Que le plugin doit être Appératif Oui pour l'instant En plus Enfin là On est un peu bloqué Par le fait Que ce soit du RPC À la source Go Donc avec la sérialisation Avec la sérialisation Gob Moi ce que j'aimerais bien C'est qu'on puisse Ne pas faire cette sérialisation Gob Et ne pas passer par du RPC Mais plutôt par du GRPC Pour qu'on puisse Tu vois Écrire un plugin Dans n'importe quel langage Sachant qu'il y a énormément De langages Qui supportent Qui supportent le GRPC Ça me plairait bien Pour l'instant On n'est pas là Mais Mais c'est une idée Que j'ai en tête Effectivement Donc voilà Ça c'est le type On doit implémenter Un client RPC Un serveur RPC Donc ça pareil Ce n'est pas du tout Écrit dans la doc Donc si vous voulez faire En fait Je pense que le bon exemple C'est aller voir le code de CBS Pour le faire Parce que c'est vraiment pénible Et tout En fait On doit Implémenter Un client Et un serveur RPC Qui ont quasiment La même interface Que le plugin Je dis quasiment Parce que En fait Ça va être le même nom de fonction Mais pas avec les mêmes arguments C'est à dire que Malheureusement Tout ça n'est pas vérifié A la computation Mais à l'exécution Mais bon Ça se fait Ça se fait Bon il y a un peu De choses magiques Mais Le résultat Le résultat C'est que Quand on écrit un plugin En fait J'ai tout mis dans le rythme Ah putain C'est génial ça On m'a ouvert Direct au mon navigateur Avec le markdown Quand on écrit Quand on écrit un plugin En fait On définit son propre plugin Qui est une structure Qui doit Est une composition forte De notre plugin.common Qui est un type Dans lequel Dans lequel On a implémenté Plein de primitives Pour simplifier la communication Et Plugin.common N'implémente pas L'interface De notre système De plugin Donc Pour que Pour que le système fonctionne Il faut implémenter Sur le demi-plugin Name Description Autor Paramètres Et le run Donc derrière Pour écrire un plugin C'est vraiment super facile Et pour exécuter le plugin Alors je crois que j'ai un exemple ici Là j'ai fait un test unitaire Pour faire le truc Donc pour Avec notre système de plugin Donc la surcouche Qu'on a mis à GoPlugin Pour instancier le plugin Enfin New client Bon les arguments Là c'est un peu bidon Parce que c'est un test unitaire Mais en vrai C'est des C'est des credentials Des tokens Ce genre de truc A la fin On n'oublie pas de le killer Une fois qu'on a créé le client Qui va nous permettre De discuter avec ce plugin On récupère une instance du plugin Et derrière cette instance On peut directement Après Appeler les vraies fonctions Go Et donc ça fait un code Enfin un code métier Ici là Qui est vraiment Hyper agréable Et hyper facile à utiliser Donc pour l'instant C'est La solution GoPlugin Et ce qu'on peut Construire sur GoPlugin En Go C'est la solution Qui me paraît La plus aboutie Pour avoir Un vrai site Enfin une vraie architecture Modulaire et dynamique On ne peut pas Comme on faisait Avec les plugins Docker Tout à l'heure Effectivement Écrire un plugin Dans n'importe quel langage Donc il y a quand même Peu de systèmes À base de plugins Qui permettent de le faire Mais ce serait Ce serait quelque chose À améliorer Dans GoPlugin GoPlugin Sur lequel Qui est vraiment Super stable C'est utilisé Dans tous les outils Hachicorp Sauf Vagant Qui est écrit en rubis Je crois C'est vraiment Hyper stable Vous pouvez y aller Les perfs Une fois qu'on a Récupéré un client Enfin c'est du TCP Donc il vaut mieux Le faire comme Puis c'est des connexions Longues TCP Donc il vaut mieux Rester soit sur MMOs Ou avoir Sur un LAN Où le réseau Est super stable Sinon ça fait Des choses bizarres Nous on ne s'est pas Pris la tête Du coup Tous les plugins Quand on les lance On les lance Sur MMOs Donc on contacte Uniquement localhost Donc on a un réseau Un réseau qui est stable Qu'est-ce que je vais dire D'autre Ouais donc GoPlugin Il n'y a plus énormément D'activité sur le repo Je pense qu'ils attendent De voir Ce que va donner Les plugins natifs De Go Je pense qu'ils attendent De voir aussi L'adoption De GRPC Qui est sorti Il y a quoi 3-4 mois En release 1.0 Bon voilà C'est un domaine Les architectures modulaires Et les plugins en Go Qui est assez jeune GoPlugin C'est le truc le plus vieux Ça Un an et demi Je crois Mais si Aujourd'hui Vous avez quelque chose A faire à base de plugins Qui est Un peu plus complexe Qu'un Hello World Où les interfaces D'entrée et sorties De doivent être Un peu plus verrouillées Et sont effectivement Plus typées Je vous conseille De passer Une ou deux journées A jouer avec GoPlugin Et à développer Votre propre système De plugins Nous on est vraiment Super contents On l'utilise un peu Partout Dans CDS Voilà Qu'est-ce que j'avais D'autre à dire Pas grand chose Parce que là C'était le dernier slide Bon voilà Si vous avez des questions J'espère que vous en avez Question sur Qu'est-ce que j'ai utilisé Ouais Après le fichier peut Utiliser des choses Dans son package Parce que ça reste un package Mais tu peux avoir Enfin tu peux pas lui demander De compiler Tout un Tout un package main Parce qu'en fait Compiler tout un package main Je pense que Le compilateur Go Il doit s'attendre A un main dedans En tout cas Peut-être que c'est censé marcher Dans tous les exemples Que j'ai vus Et dans tout la doc A chaque fois On passe le point Go A builder Quand j'ai essayé De builder des packages J'ai eu plein d'erreurs Différentes Mais bon après C'est pas encore Sorti en stable Donc Pour l'instant On passe un point SO Enfin moi Je passe un point SO Mais j'ai essayé aussi En fait Tu peux pas monter Le package Parce qu'en point Go Oui Oui le point Go Pardon Sur le test que j'ai fait J'ai pas eu de problème Enfin tu vois Même si ton point Go Il a des dépendances Vers d'autres Vers d'autres packages Qui sont en ton Go Pass Je pense que ça se passe Plutôt bien Ce que j'ai pas testé C'est Si au sein de Mon package main Si je veux Vendor Des dépendances Est-ce que le compilateur Va s'en sortir Je suis pas allé jusque là Bon Peut-être à tester plus tard En plus vous avez vu La compilation de point SO Ça met un certain temps On passait plus de temps Tout à l'heure A compiler Le Le plugin Que tout le système Dans lequel il y a Plus de dépendances Ouais ça fait Du coup j'imagine Que si on fait un système A base de De plugins En utilisant les plugins natifs Je pense qu'on est obligé De garder CGO Et de garder les dépendances Enfin les bindings Sur la GELIPC Ça paraît très logique Du coup si vous voulez Faire tourner tout ça Dans une Alpine Clairement vous oubliez Ouais Ouais Bah pour l'instant On gère pas Voilà Enfin en fait Quand on registre Le plugin Le plugin devrait S'enregistrer Avec un numéro de version Mais en fait C'est ça qui est pénible Avec GO Plugin C'est changer quelque chose Dans l'interface C'est vraiment galère Parce qu'on oublie toujours De registre un type Quelque part On oublie toujours De modifier Soit le client est passé Ou le serveur est passé Donc je l'ai pas encore fait Mais il faudra Que je passe par là C'est vraiment obligé De passer par Par un encodeur Lumières Parce que Drones C'est un autre système Pour obtenir des libri Eux ils misent Carameter Ils lancent un container Docker Avec un peu carré C'est dedans Et ils connectent De plus Et Dans la présentation De la Dodego Le mec il avait l'air de dire C'est à théorie Lui C'est plugin Il pourrait être dans Un portiel langage En fait Si tu fais du RPC Si tu passes du pur Si tu fais du pur RPC Tu peux faire passer N'importe quoi Et il se trouve Que dans GO Plugin Pour des raisons de performance Ils ont choisi Gob Comme encodage Et Du coup Ça va avec ces contraintes Mais c'est vrai que Gob par rapport Par rapport à du JSON Ou par rapport à une sérialisation Ou ce que tu veux Gob c'est vraiment ultra rapide C'est en fait Tout le système de sérialisation Quand on fait Dans la fonction unit Quand je faisais un registre Du type En fait Le sérieuseur Il est Il est instancié A ce niveau là Après c'est toujours le même Qui est utilisé Avec Donc C'est vraiment La sérialisation Par rapport à du JSON C'est incomparable D'autres questions D'autres remarques Peut-être Non Bah merci Merci Bah je m'étonge